Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui d'un film sorti, on est le 9, il est sorti hier, mercredi 8 février, le film est un documentaire, ça s'appelle La Ferme à Gégé, c'est réalisé par Florent Verdet et Florent est là aujourd'hui pour nous en parler, je suis assez content et avant qu'on commence à discuter de ce phénomène qui est Gégé mais aussi du film, bien évidemment je vais juste remercier l'agence Valeurs Absolues, toute l'équipe sans qui cette émission n'aurait pas eu lieu. Voilà, question Godardienne, comment allez-vous à 24 heures après la première de Gégé, sa sortie nationale, j'entends bien. Tout à fait, tout à fait, plutôt heureux de cette sortie parce qu'effectivement ça fait presque un an que maintenant on est déjà sur les routes à travers les festivals et les avant-premières, voilà donc là c'est le vrai jour, c'est parti. Exactement. On enchaîne quelques projections, hier nous étions à l'Épée de Bois, ce soir ça va être une séance très émouvante parce qu'on va en banlieue parisienne donc on espère bien qu'on va retrouver quelques adultes maintenant mais qui étaient enfants à l'époque et qui sont passés à la ferme. Oui, voilà, alors ça c'est une très belle transition, on sent que vous travaillez dans le métier depuis longtemps, vous parliez de banlieue, pourquoi ce sera certainement une soirée émouvante et quel est le rapport entre ces enfants, enfin ils sont maintenant adultes mais ils ont été enfants, ils vivaient dans la banlieue parisienne et c'est quoi ce rapport avec cette ferme, avec ce Gégé ? Qu'est-ce que c'est effectivement ? Tout à fait, alors oui Gégé c'est un paysan pas vraiment comme les autres, en tout cas pas comme on peut l'entendre comme ça parce que c'est ce qu'il aime à dire, contrairement à d'autres paysans qui ont rempli l'estomac de plein de gens, lui c'est plutôt les esprits et la tête et la tête des enfants qu'il a éduqués dans ce lieu, il a commencé comme paysan, il était dans une ferme depuis plusieurs générations, il a fait son école pour apprendre ce métier de vaché et les difficultés apparaissant, une petite exploitation en tant que locataire qui ne peut pas agrandir, on lui a proposé des amis qui voyaient que ça n'allait pas très bien dans cette ferme, dans leur vie, leur a proposé d'accueillir quelques enfants qui allaient les aider un peu à retrouver peut-être, déjà ils sentaient que c'était quelque chose que Gégé était capable de faire, d'accueillir du public mais aussi ils disaient que ce sera peut-être le moyen de l'aider un peu financièrement et c'est comme ça que cette histoire assez incroyable à démarrer, donc au début avec quelques centres de loisirs qui arrivaient chez lui et puis un jour une personne de banlieue parisienne cherchait un endroit pour accueillir des enfants à la campagne et les dépayser et ils sont arrivés chez Gégé et ils ont rencontré comme ça, ils ont été un peu surpris parce qu'il pleuvait, il avait un vieil impair comme ça, ils se sont dit oulala où c'est qu'on débarque et puis Gégé leur a dit ben venez on va discuter et là d'un seul coup ils se sont rendus compte que ah ben oui il y avait quelqu'un en face d'eux qui avait un rapport à l'éducation, qui avait une pédagogie et c'est comme ça qu'a démarré cette histoire et à la fin Gégé a reçu des milliers et des milliers d'enfants dans sa ferme. Mais vous, vous l'avez rencontré comment ? Alors moi je l'ai rencontré il y a une dizaine d'années au moment où son histoire commençait à s'arrêter, il envisageait de prendre sa retraite, il avait fait ça pendant 20 ans et moi je l'ai rencontré sous le biais du réseau Accueils Paysans qui est un réseau qui permet d'accueillir souvent des citadins mais qui est vraiment basé sur la rencontre entre deux des univers différents mais c'est vraiment basé sur l'idée de faire se rencontrer les gens. Et je devais faire un film sur ce réseau et je cherchais un peu la manière dont je pouvais aborder ça et c'est là que j'ai rencontré Gégé et que je me suis dit mais voilà dans ce réseau il y a des personnes incroyables, formidables qui ont eu des vies assez remarquables et c'est ça que j'ai envie de raconter, c'est de cette manière-là que je vais parler de ce réseau. Et donc j'ai rencontré Gégé, je lui ai dit écoute j'aimerais bien te consacrer un petit portrait et je pensais que j'allais faire les portraits de plusieurs personnes, de plusieurs membres de ce réseau et finalement je suis resté 7 ans avec Gégé pour faire ce film, 4 ans, un peu plus de 4 ans de tournage et puis après du temps de montage, du temps pour sortir le film et voilà c'est pour ça que c'est effectivement un moment assez important après toutes ces années d'enfin le voir, l'offrir au plus large public. Mais quand vous dites 4 ans de tournage, est-ce que vous mettez dedans aussi ce qu'on peut appeler les repérages ? Oui, 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 un petit peu mais je suis venu quand même assez vite avec une caméra parce que, alors bien sûr au début on ne vient pas avec une caméra, Gégé m'avait dit passe à la maison si tu veux faire quelque chose et puis on verra ce que tu recherches et puis moi je te raconterai un petit peu ce que j'ai vécu. Donc bien sûr ça s'est fait sans caméra mais assez rapidement Gégé a compris ce que je voulais faire et du coup m'a fait confiance et assez rapidement j'ai sorti la caméra et j'étais derrière lui pour essayer d'avoir les différentes situations. Et comment on filme un corps comme celui-ci ? Et bien effectivement c'est aussi un corps, c'est aussi une manière de marcher, c'est aussi un langage, c'est aussi un physique, c'est tout ça moi qui m'intéressait chez Gégé et effectivement moi je fais du cinéma, je ne fais pas de la littérature et tout ça donc c'est de l'image et du son et il y a eu, enfin moi voilà mon travail c'était d'un seul coup de mettre en image, de mettre en son ce personnage et enfin voilà c'est toujours ce rapport entre le personnage et la personne donc d'une personne devient un personnage et tout en essayant de respecter son intégrité, ce qu'il est, son parcours et comme je vous le disais je l'ai rencontré quand même quelques années il y a quelques années une fois qu'il avait terminé un peu de faire ce travail mais moi je voulais alors déjà je ne voulais pas faire un portrait complètement agéographique de Gégé mais montrer que c'était complexe, que c'était une situation complexe et puis je ne voulais pas non plus dire oh comme c'était bien avant, comme c'était mieux avant donc il y avait aussi cette idée vraiment de faire un film au présent et de travailler sur le présent, sur son présent à lui alors bien sûr il avait, il a eu une histoire assez incroyable et donc cette histoire allait remonter comme ça à la surface mais toujours en étant, en suivant un fil qui se tisse au présent autour de son vécu du moment autour, parce que voilà lui qui avait reçu tant d'enfants il se retrouvait finalement là quand moi je suis arrivé il était assez seul dans cette dans cette petite ferme et voilà donc c'est comme ça aussi que j'ai fait qu'on a travaillé avec le monteur avec toute l'équipe le mixeur aussi au son en faisant remonter comme ça ses souvenirs voilà avec les outils qu'on a du cinéma. Il y a aussi quelque chose d'assez beau et en même temps pas effrayant mais peut-être complexe dans le film que vous proposez par le biais du par le biais de Gégé par le biais de ce personnage c'est deux choses c'est être dans la passation donc être un passeur finalement mais aussi se retrouver et avoir essayé de passer quelque chose pendant plus de vingt ans et aujourd'hui vivre dans un monde où c'est vraiment très complexe donc ça peut aussi permettre enfin ça fait douter et j'ai cette impression là que le fait de l'avoir majoritairement dans le film capté au présent il y a ce rapport au monde qui est qui qui est qui est assez complexe pour lui alors que pendant plus de vingt ans il a essayé de transmettre toute la beauté du monde c'est ça qui est assez paradoxal je trouve oui oui bien sûr mais mais et effectivement une des des leçons aussi que que qu'apporte Gégé c'est que surtout dans le milieu paysan on imagine que la transmission c'est obligatoirement la terre une exploitation c'est c'est basé sur quelque chose de cette ferme voilà et tout 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 ces souvenirs qu'ils avaient mis dans la tête des enfants et c'est ça qu'il a qui qu'il essaye de transmettre alors c'est plus complexe que de dire bah oui je vais vous donner un bout de terrain et là voilà et ça se fait ça se fait d'une autre manière et je crois que ça fin d'un seul coup c'est 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 quelque chose qui qui peut nous permettre d'envisager les choses autrement on n'arrête pas de parler justement de comment comment on comment on fait pour passer une exploitation comment comment on travaille là dessus et ben ça c'est un début de c'est un début de réponse quoi sur la sur la propriété déjà parce que il y avait ça aussi un gégé n'a jamais été propriétaire alors on voit bien sûr que c'est complexe que son petit-fils il se met à s'effondre en disant mais moi j'aurais voulu tellement reprendre cette exploitation et bien sûr les choses sont complexes mais voilà isaac donc le petit-fils il récupérera pas la ferme à gégé mais tout ce qu'il a vécu dans ce lieu tous les souvenirs qu'il en a tout ce qu'il a pris de son grand-père tout ce qu'il a pris de son arrière-grand-père parce que son arrière-grand-père on voit dans le film il lui a légué un couteau pour 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 faire les 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 greffes les greffes pour pour greffer merci pour greffer les 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 arbres et donc voilà on voit on voit on voit à quel point isaac il il récupérera pas cette ferme mais c'est sûr et certain qu'il en fera quelque chose quoi et il y avait un peu cette idée de 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 raconter ça dans le film mais de le 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 voir à travers les petits enfants les enfants et et le portrait de cette de cette famille vous vous avez donc travaillé sur ce film pendant plus de sept ans et vous avez déjà fait des films avant cela que cela soit vous avez occupé pas mal de poste la question est de savoir comment on en sort de de ça de de cette longue expérience de plus de sept ans ben là on en sort avec un prochain film en fait avec un nouveau film et vous le regard maintenant la manière de faire la manière de capter de oui de filmer de regarder ce monde parce que vous avez vécu pendant plus de sept ans avec un autre film ça va être c'est 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 long ça prend beaucoup qu'est ce comment beaucoup bien sûr alors bien entendu heureusement que je ne faisais pas que ce projet là et que je vois quand on dit sept ans sur un film bien sûr qu'il ya plein d'autres choses qui se font à côté parce que sinon là ça serait ça serait vraiment compliqué non mais c'est des étapes différentes à chaque fois et c'est ça qui permet c'est c'est maintenant quand on se dit ah mais c'était il ya sept ans que j'ai commencé en fait quand on vit on s'en rend pas compte comme ça il y a l'étape de l'écriture qui est un peu laborieuse qui n'est pas facile il y a l'étape de il y a les premières rencontres on apprend à se connaître les premières fois où on tourne et puis et puis à la production à côté des aides on va devant des commissions on défend le film et puis des fois ça marche des fois ça marche pas donc voilà on on trébuche on se relève et et puis il ya et puis à ce moment où le film est terminé qu'on le monte à qu'on le montre pardon à quelques à quelques spectateurs et puis on sent qu'il se passe quelque chose alors on l'envoie à un festival il ya un festival qu'il prend et puis là il ya 600 personnes qui sont debout et qui applaudissent pendant dix minutes et des jeunes qui sautent dans les bras de gg pour faire des selfies et là on se dit ah bah là il ya encore voilà là là effectivement ça nous appartient plus il ya quelque chose qui se passe et donc on se dit un peu bah tiens si on le sortait parce que voilà c'est un film qui donne qui j'espère donne vraiment l'espoir qui montre que les choses sont pas simples mais que qui donne vraiment envie de faire des choses envie de dire non envie de dire on veut faire les choses autrement et puis c'est pas juste un film militant c'est un film qu'on a beaucoup travaillé avec le langage cinématographique aussi c'est à dire c'est vraiment au montage on a fait des choses enfin on a un énorme travail de 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 cinéma aussi quoi et et puis ben voilà il ya des gens qui prennent un peu plus du côté du cinéma d'autres qui prennent plus du côté de de la campagne et tout ça et et voilà le film le film part part faire sa vie et 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 puis en plus maintenant avec gg ben ça fait un an qu'on est ensemble sur la route on envisage le prochain film et et voilà c'est une c'est on est encore au milieu de l'aventur je pense pas que ça soit une aventure terminée où je peux vraiment prendre le recul de voir ce qui se passe quoi pardonnez-moi de vous poser cette question c'était pas du tout prévu mais j'ai remarqué cela fait un quart d'heure qu'on discute et je crois deux reprises vous insistez beaucoup sur le fait ça soit un objet de cinéma qui est pour moi c'est une évidence je veux dire oui c'est un documentaire c'est un documentaire c'est un film c'est du cinéma mais ça fait deux fois que vous insistez là dessus pardonnez-moi cette question pourquoi peut-être parce qu'il ya toujours un peu la peur que le que le alors ça c'est pas que le sujet l'emporte mais voilà que le documentaire c'est plutôt pour la télé moi je fais une vraie différence entre ce qu'on appelle le reportage qui est fait par des gens très bien qui font des reportages des journalistes mais qui ont une qui travaillent qui essayent de travailler parce que c'est une notion que j'ai du mal à croire complètement avec objectivité moi je j'assume et je suis très fier d'être de faire des films subjectifs et voilà alors ça nécessite une vraie une vraie éthique mais je dis que le monde à partir du moment où on regarde le monde moi c'est mon point de vue sur gg et et j'ai des outils qui sont le cinéma pour faire pour raconter cette histoire là je pense que si on disait voilà ce que je vois plutôt que voilà ce qui est ça changerait notre rapport au monde qu'on a voilà et donc c'est pour ça que peut-être sans m'en rendre compte j'insiste un peu sur le fait que effectivement c'est du c'est du cinéma c'est c'est pas juste une histoire c'est une histoire qui est racontée avec avec les outils du cinéma donc toute une équipe derrière des gens qui font la musique d'autres qui font qui font le montage des semaines de les semaines de mixage d'étalonnage et tout ça bah parlons de la musique très souvent vous accompagnez comme ça gg avec quelque chose de très jazzy si je me trompe pas et c'est quand il est surtout en extérieur près de la mer d'ailleurs pas de la près de la plage près de la mer et ce choix jazzy est ce que c'était quelque chose d'assez évident c'est pourquoi et pourquoi ce choix surtout ouais bien sûr bah parce que je cherchais justement un alors déjà je cherchais à pas tomber dans dans le côté nian nian que pouvait amener le fait d'être avec des enfants à la campagne tout ça ça pouvait être ça pouvait être juste joli et c'est pas du tout le travail de gg il fait pas juste ça justement comme ça tout a du sens et donc l'idée c'était de mettre aussi du sens dans la musique et 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 une musique comme ça qui aurait renforcé ce ce le l'émotion ça n'aurait pas marché alors si ça crée une émotion mais qui est un peu différente et donc j'ai cherché un peu je me suis dit mais bien sûr c'est c'est il faut trouver une batterie il faut trouver une musique qui accompagne les pas de gg qui et puis qui accompagne un peu ce que ce qu'on ce qui a été sa vie c'est à dire il est tombé les remontés tout ça c'est et et c'est j'ai un un ami batteur et stéphane edouard qui est un grand batteur de jazz et qui a à qui j'ai demandé de de composer la musique mais exclusivement autour de la batterie et et voilà et ça donne aussi donc cette batterie on comme on rentre dans le film avec la batterie et ça revient un peu à la question que que vous posiez juste avant c'est à dire c'était aussi pour dire au spectateur et bien assieds toi dans ton fauteuil on est parti et voilà ça va être quelque chose où tu vas tu vas parfois tu tu es là en tant que spectateur voilà et moi je suis je 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 te parle en tant que spectateur c'est pas juste comme ça en faisant autre chose et tout et et voilà et donc le ça commence par un solo de batterie assez assez important imposant qui qui va voilà qui va être le début de cette histoire de ce récit avec un personnage qui a un peu un temple tempo de de du jazz et voilà c'est marrant parce que ça va peut-être vous faire rire mais mais pour vous dire à quel point parfois il peut y avoir des connexions insoupçonnées toutes ces séquences il n'a pas beaucoup mais les quelques séquences j'ai dit où on voit le personnage comme ça a marché avec moi ça m'a ça m'a rappelé un pour le coup une fiction qui s'appelait american splendor qui avait été fait en 2004 2005 je ne sais plus et qui revenait sur la vie du scénariste harvey pécart et qui est un scénariste de comics qui n'a pas le même tempérament gg avec pécart c'est vraiment le monde va s'écrouler le on va tous mourir on va tous ouvrir maintenant c'est c'est un peu et c'est un fan un fan de jazz donc à chaque fois qu'on le voit comme ça déambuler marcher sur dans la rue et avec les mains dans les poches il ya toujours cette espèce de rupture et ça qui est très beau c'est que même dans votre film je trouve que ça qui est intéressant c'est que il n'y a pas ce sentimentalisme qu'on a ce qu'on a souvent l'habitude de voir mais je pense que par par rapport au fait que vous utilisez une rupture au niveau du ton niveau de cette musique ça donne des possibilités narratives extraordinaires à mon avis oui oui c'est ce petit pas de côté que nous oblige aussi à faire gg quoi voilà et donc tout le temps on est comme ça à contre temps à contre pied et c'était ça qu'on a cherché aussi à faire à travers le montage aussi on a fait des choses qu'on fait pas habituellement dans le documentaire c'est à dire une scène de repas qui est coupée trois fois et dans laquelle on revient quelque chose qui normalement on fait pas et puis là on s'est dit on va essayer et oui ça marchait cette rupture elle marchait parce que c'était les souvenirs qui remontait comme ça et puis quand gg reçoit reçu des milliers d'enfants on s'est dit on va faire des jump cuts dans la même séquence entre entre les moments avec plusieurs séquences on a mixé plusieurs séquences pour en faire qu'une et ça donne ce tourbillon on imagine le nombre d'enfants qu'il a pu recevoir et puis on voit un peu sa méthode et tout ça donc on a essayé de raconter effectivement avec la musique le montage la personnalité de gg dernière question elle est tellement basique mais il faut quand même la poser c'est normal il l'a vu le film il a dû le revoir souvent et comment il se positionne par rapport à ce film et ben je crois qu'il en est tout à fait heureux bien sûr ça a été le premier spectateur du film c'était aussi le deal de départ c'était qu'il soit le premier spectateur pour qu'il puisse me faire confiance sur les 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 le tournages et ben depuis ce jour là on a fait on a fait 70 projections à peu près où gg est là quasiment à toutes les projections il en a fait lui même des des peut-être des centaines en proposant le film et je crois que pour enfin même j'en suis sûr pour lui c'est vraiment lui qui était sur ce rapport à la transmission ça permet vraiment d'engager la discussion et de et de et de et de d'envisager la possibilité de transmettre les belles valeurs qu'il qui l'essaye de de faire partager comment pardon plutôt une belle histoire qui est la nôtre en plus du film de 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 passer du temps avec les spectateurs et puis et puis le le c'est pas toujours qu'on a un personnage qui est qui est qui aime autant diffuser le le film et une histoire qui n'est pas prête de se terminer si j'ai bien compris on il faut mettre trois points de suspension en tout cas tout à fait la ferme agg c'est c'est ça y est c'est sorti donc maintenant il faut que vous aussi vous vous déplacez un petit peu et vous marchez un acte citoyen et que vous aillez dans les salles de cinéma pour voir ce très beau film signé florent verdé merci en tout cas d'avoir pris le temps 24 heures après la sortie du film je sais que c'est pas évident en tout cas d'avoir pris le temps pour répondre à mes questions c'était en tout cas un plaisir merci à vous merci beaucoup merci beaucoup et puis oui effectivement à l'entrepôt toute la semaine à nantes à chambéry voilà il faut y aller vite parce que c'est là que ça se joue le le c'est les premiers les premiers jours que ça se joue mais merci vous avez bien fait de vous avez bien fait de préciser oui il faut il faut se dépêcher il faut se dépêcher merci en tout cas à vous et puis à très très vite à très vite au revoir générique merci